Affaibli par le poids de l'âge et la maladie, le dictateur, comme on l'a, ne parvient plus de dissimuler la fragilité de sa santé à ses proches, d'où la question de sa succession. Lors de la visite express du président Félix Disseguedi dans la capitale d'Ontario, le dictateur Denis Sassou-Guesso a brillé par la fébrilité de son allure sur le tapis rouge entaché de sang des immenses. Denis Sassou-Guesso est souffrant et peine à dormir les nuits pour des multiples raisons que nous avons déjà évoquées dans nos précédentes publications. Devrions-nous accepter une transmission de pouvoir, de gré à gré, de père en fils, alors que cette famille a plongé le Congo dans une extrême pauvreté et détruit l'espérance des générations futures ? L'empereur Douyou peine à construire l'idée d'un Congo prospère et indivisible sans l'autre fils. Christelle Sassou-Guesso, impliquée dans plusieurs affaires de Congo-Champs à l'échelle grande, arrogant et ambitieux, veut à son tour s'accaparer du Congo tel un bien qu'un père lègue à son fils. Jusqu'où la classe politique anglaise accepterait une telle intimité, une telle forciture, alors que, dans certains pays africains, les détenteurs sont renversés à tour de bras.